Situé à proximité de la passe principale du port de Marseille, le Mucem ne pouvait pas trouver de meilleure place. Lieu de transit entre la Méditerranée et l'Europe, ici dans un an, les deux civilisations se rencontreront à travers des expositions, des débats et des animations. Plus qu'un musée, c'est un espace du XXIe siècle, à l'image de son concepteur, l'architecte marseillais Rudi Ricciotti. Ce n'est pas une architecture d'emphase, ce n'est pas une architecture impérialiste. Vous voyez, c'est une architecture qui est réactive à la lumière et à ce territoire. Une architecture innovante. Rudi Ricciotti, à la fois artiste et ingénieur, est le premier à utiliser à grande échelle le béton fibré ultra performant. Entre les piliers qui soutiennent la structure, d'immenses panneaux de verre, le tout habillé par une sorte de résille de béton. La peau extérieure ressemble à une sardine brille avec des effets bleutés, argentés. Allez, on va y aller. Du verre pour un contact permanent entre intérieur et extérieur. Du verre, mais aussi des passerelles comme celle-ci. 115 mètres de long d'un seul tenant, elle mène à l'autre partie du Mucem, l'antique Fort-Saint-Jean. En tout, le musée possède trois sites dans la ville, trois sites qui n'en font qu'un. Un véritable lieu de vie où on y aimera se promener et découvrir à la fois l'histoire de Marseille et comment ce lieu rayonne sur l'ensemble de la Méditerranée. Autour du Mucem, il y aura la mer, un musée les pieds dans l'eau, achevé dans un an et qui fascine déjà. Merci.